Bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui sur Sospel, je suis en compagnie de Priscilla et nous allons visiter un fort. Ce sont des amis qui m'ont indiqué cet endroit que je ne connaissais pas et qu'on va découvrir ensemble. Allez c'est parti ! J'ai une petite pièce ici. On voit quand même un peu partout on se sent qu'il y a du squat. Là je pense que c'est un entrepôt de munitions ou peut-être un garde qui a le nucarne. On va continuer. L'architecture de cette tourelle est différente de celle que je connais et que j'ai pas habitué de voir. C'est fort dedans ! Le blindage a été pas mal. Je ne sais pas ce qu'il y avait ici. Si c'était des canons... Je ne pense pas... Je pense plus à des mitrailleuses. On va essayer de trouver l'entrée les amis. Sur le trajet pour chercher l'entrée, on est tombé sur ceci. Je ne sais pas si c'est une tourelle. L'architecture me semble vraiment différente de celle que j'ai pas habitué de voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme... Ça je ne sais pas ce que c'est. C'est ça que je vais dedans. Pas grand chose. On va envoyer la lampe en fort. Ça a l'air bouché aussi. Il y a des produits d'aération. Je ne sais pas si ça a été bouché volontairement. Certainement, je pense. Parce qu'il n'y a pas de couéboulé à l'intérieur. On va continuer. Donc là, ça descend. Là, ça grimpe. Je peine à trouver l'entrée. Le tort que j'ai eu, c'est de ne pas demander où se trouver l'accès aux personnes qui m'ont indiqué cet endroit. C'est pas grave. On va continuer. On va finir par trouver. Par contre, je me rends compte que ce fort apparemment est immense. Il s'étend. Il n'y a rien ici à part un nuage de moucheron. Il y a quelques frelons là. On va redescendre. Je vais se montrer la vue par ici. Donc, les amis, on reprend. Ah, du bruit. Des voix ? Je viens d'entendre une voix grave. Après, c'est un extra. Je veux que ça ressort là. Alors, pour info, nous... Ah, la chauve-souris. Elle dirait, est-ce de ce côté-là ? On est en période d'ouverture de chasse. Donc, on va faire attention de ne pas être confondé avec l'UGB. Et puis, je pense qu'il y a du monde dans le coin aussi. Donc, pour les voix, moi, je n'ai pas d'inquiétude spécifique. Donc là, on est sur l'extérieur. Donc, on est ressorti. Et là, on est sur des postes de tir. Et les postes de tir donnent sur Sospel. D'où mon interrogation sur l'origine de ce fort qui, je persiste. C'est-à-dire, enfin, je pense que c'est un fort italien. Bon, ne descendez pas trop si j'ai des conneries, bien sûr. Allez, on va continuer. Donc là, ça boucle. Et je pense qu'on va arriver sur la deuxième entrée qu'on a vu. Qui, celle-là, descend plus profondément dans le fort. Voilà, ça glisse un petit peu. Il y a un peu de mouche au sol. J'en profite pour faire un petit coucou à mes amis Sospéloirs. Qui se reconnaîtront, j'en suis sûr. Donc là, il y a une entrée. Là, on commence par celle-là ou par celle qui descend ? Je serai plus à l'aise avec celle-là. Ah ouais ? Attends, je vais voir juste à côté si c'est quelque chose. J'aurais préféré celle qui descend. Mais bon, c'est pas grave. On y écoute, on va la faire. C'est ça. Donc, il y a une entrée. Là, on trouve un petit blindage léger, mais blindé. Alors là, par contre, l'intérieur... Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis pas du tout ce que c'est. Je ne vais pas m'avancer. Là, par contre, je retrouve une architecture française. Donc, j'ai peut-être dit des bêtises précédemment. Alors là, on est... Ah ! Vivre. Euh... C'était peut-être la salle des vivres. Alors, si c'est ça. Dans ce cas-là, c'est un fard français. Donc, je vous ai dit de grosses bêtises tout à l'heure. Tu as écrit quelque chose ? Oui. Non. Ou ça ? Fusée. C'est ça, un fusée. Ouais. Et là, je n'arrive pas à lire. Je n'arrive pas à lire. Ça, par contre, ça me paraît être d'époque. Donc, je vais juste écrire fusée. Bon, on va voir. Donc, à ce moment-là, j'ai dit de grosses bêtises. Mais c'est la première fois que je vois une architecture comme ça, en fait, sur un fort. Donc là... Papa ? Oui. Ça, c'est des trucs bizarres. Ah ! Je vais en profiter. Ouais, c'est des espèces de... Alors, petit pari, si vous savez ce que c'est. On dirait des grillons araignées. Donc, c'est une gueule de grillons. Et ça n'est pas d'araignées. Et ça saute pas mal que du nom. Ah, c'est fou. C'est la grosse bête qui n'a pas ma petite, là. C'est trop beau. Alors... Euh... Donc, on avance. Euh... Qui a ma lampe ? La quelle. Merci. Alors, voilà. Je récupère mon éclairage. Alors, donc là, on retrouve une salle. Donc, ça, c'est des tables... C'est des tables basculantes, hein, je pense. Où ils prenaient leurs notes, etc. Là, je crois que c'est pour mettre les armes. Non, pardon. Alors, je pense que j'ai enfin de découvrir. A chaque fois que je vois ça, je pense que c'est... Je pensais du moins que c'était pour mettre les armes. Et au final, je me rends compte que ce sont des lits. D'accord. Donc, tous les fours que j'ai fait où il y avait ça, là, c'était des couches. Voilà. Donc là, on a des lits pliables. Et là, par contre, c'est quelque chose que je retrouve dans les forts français. Donc, mes excuses, hein, si j'ai confondu ce fort avec un fort italien. Donc là, on a une échelle. Alors, waouh ! Parce que celle-là, je crois que je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Alors, vous voyez, tout en haut... Je vais essayer de monter la lampe. On a... On a une tourelle. Mais là, par contre, c'est sacrément haut. On va redresser. Donc, il y a une tourelle. Là, euh... On a une porte blindée. Qui est fermée, on dirait. Et qui s'ouvre. Waouh ! Alors, c'est tout simplement énorme, les amis. Vous avez entendu ce bruit ? Ah oui ! Ah ! Oh, papa, papa, putain ! Qui est con ! Venez vous foutre de ma gueule, les gars, venez voir ! Putain, c'est lui qui m'a fait peur, en fait. Je suis trop con. je viens de me faire caca dessus non mais ça prend ça me fait pas peur c'est pas ça c'est que le bruit qu'a eu là le truc a bougé je pense à autre chose quoi franchement ça prend je dirais que c'est une belle vipère si je dis pas de conneries on dit comment on n'a pas que ça ne sent pas une couleur on dit de regarder sur la tête s'il y a un v en fait elle est plus simplement magnifique il m'a attaqué le téléphone quand même il m'a attaqué le téléphone je crois qu'il me charge on va pas l'arrêter plus longtemps on va laisser partir comme ça on va continuer nos visites puisque j'essaie de barrer on va laisser partir le port donc là quand c'est une salle simple avec une écarne c'est d'être un point de tir là on peut noter qu'il ya deux supports ensuite est certainement support pour pour tenir la mitrailleuse décroche au mur alors là il écriture mais c'est la date à 506 c'est quoi l'attitude je sais pas ce que c'est un petit mot c'est ce que c'est un si vous connaissez vraiment ça me dirait mais bon c'était rajouté après donc là on va aller de l'autre côté c'est canon là oh punaise c'est par là t'es sûr du coup j'ai plus sens de la rotation aujourd'hui je me rappelle pas de passer par là c'est bizarre oui oui c'est bon effectivement donc c'est la voilà c'est la grosse descente que j'ai trouvé tout à l'heure ouais voilà ça descend sec ah mais non attendez bon on a bouclé en fait et que la grosse lampe la manivelle si elle tourne encore on va descendre c'est vraiment habillé ils sont monstrueux quand même parce que tu te rends compte il y a presque 100 ans voire plus de 100 ans c'est fou quand même bon ben je pense qu'on a bouclé ce côté alors on va aller voir à l'extérieur ce qui se trouve donc voilà je pense qu'on a tout bouclé on va repasser devant cette tourelle ce qui a suscité mon attention tout à l'heure je trouve son architecture bizarre enfin pas bizarre mais différente de celle que j'ai pu croiser que je croisais habituellement sur l'aution sur le col de la bonnette etc c'est la première que je vois avec cette architecture les amis cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu elle a été un peu courte mais on a fait une superbe surprise avec ce serpent donc je pense que c'est une vipère si vous connaissez les serpents dites le moi dans les commentaires si je me panne ou pas savoir si j'ai pris des risques ou pas si c'est une couleur bon je pense qu'il n'y avait pas trop de crainte donc sur ce les amis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait likez et partagez la vidéo pour que la chienne puisse monter un petit peu et je vous dis tchou tchous à la prochaine et après m b puis est m m Sous-titrage ST' 501